Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Pour les infos avec vous, Neriman Noeli, bonjour Neriman. Bonjour Sabine. L'échange de données entre les départements ministériels et autres organismes publics. Un marché a été signé pour la réalisation de l'infrastructure du réseau d'interconnexion sécurisée. Les bombardements se poursuivent dans la bande de Raza. Plus de 43 000 martyrs et l'occupation israélienne continue de s'armer. Présidentiel américain, dernier week-end de campagne pour Harris et Trump. Les deux candidats au coup d'à-coup datent deux jours de l'élection. Football poursuit de la septième journée en championnat de Liga avec deux rencontres. US Biscra, JSK, Awiklo et Olympique Arbo, ESM, Mostaganem. Tous ces titres vous seront développés dans quelques instants. Ce sera juste après l'appel à la prière. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans cette édition. Conformément aux engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboune, une opération d'envergure de distribution de logements a été lancée ce matin. Plus de 102 000 unités à travers le pays à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le ministre de l'Habitat a donné le coup d'envoi de Périne Deflaou. Il a rappelé la politique de l'État en matière de logements. Ibti Al-Adoun est notre envoyé spécial. À l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, les pouvoirs publics annoncent officiellement le lancement de cette initiative depuis la wilaya de Indefla. Cette opération vise à répondre aux besoins de logements de nombreux citoyens et traduit les efforts continus des pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie de la population. Au total, 102 136 unités de logements, toutes formules confondues, seront distribuées dans l'ensemble du territoire national avec plus de 25 000 logements publics locatifs, plus de 20 000 logements ADL et plus de 42 000 logements ruraux. Mohamed Tarek Blaribi, ministre de l'Habitat. En ce 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, nous avons le plaisir d'annoncer officiellement depuis la wilaya d'Indefla le lancement de l'opération de distribution de 102 136 unités de logements de différents types à travers le territoire national. En ce qui concerne la part de la wilaya d'Indefla, elle est de 1 587 unités. Les opérations de distribution de logements refaitent une signification particulière, non seulement en termes d'accès à un logement de décembre pour les citoyens, mais aussi en tant que symbole concret de l'engagement du président de la République pour le bien-être des citoyens. Le ministre de l'Habitat qui inspecte donc plusieurs sites de logements livrés au grand bonheur des bénéficiaires, dont certains expriment leur soulagement au micro d'Ibtihaladun. Le ministre de l'Habitat Direction Djidjellou, la remise de 1300 clés a été entamée ce matin. Les détails avec Abdelhamid Zoued. Les festivités commémoratives du 1er novembre 54 se sont achevées à Djidjell ce dimanche avec la remise de décisions d'attribution de logements et d'aides à la construction rurale. La cérémonie s'est déroulée à la cité administrative de la wilaya sous la présidence du Wali, Ahmad Benagelati, et de plusieurs responsables locaux. Au menu, 1380 logements à distribuer et qui se répartissent comme suit. 255 logements de type social, dont 55 du programme RHP, résorption de l'habitat précaire à Ziaman Bansouia, 125 logements promotionnels aidés et 1000 aides rurales à la construction. Un bénéficiaire d'aides à la construction rurale, citoyen de Sidi Ma'alouf. Les opérations de distribution de logements se poursuivront jusqu'à achèvement du programme de 2024. Djidjell Abdelhamid Zoued, Al-Geshan 3. Toujours à l'est du pays, précisément à Constantine, l'opération de distribution est en cours, nous dit Hayat Karbour. Une grande opération de distribution symbolique de clé est en cours ici, à Constantine. Cela concerne un programme de plus de 2800 unités, tout type de logements confondus. Écoutons Abdelwahab Barkan, le chef d'aira de Constantine. Les bénéficiaires de ce programme expriment leur joie d'habiter bientôt dans des logements neufs, répondant aux multiples besoins des citoyens. C'est un programme ambitieux qui revêt un cachet spécial, celui de rester fidèle aux idéaux de la révolution de novembre 54, à savoir, entre autres, le droit au logement pour tous les citoyens algériens. Constantine, Hayat Karbourwah, Al-Geshan 3. La joie après de longues années d'attente, c'est le constat également à Sidi Bel-Abbès, sur place Inas Mohamed. Un côté important de logements type AATL et LPA a été distribué aujourd'hui à la wilayah de Sidi Bel-Abbès lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération. Autre de l'octroi de 800 aides à l'habitat rural, détaille le directeur du secteur de l'habitat, Hachmé Rashidi. La wilayah de Sidi Bel-Abbès a procédé aujourd'hui à la distribution de 1430 logements et aides aux citoyens. Nous avons 350 logements à ADL, à Telmoni, ainsi que 80 logements du segment LPA, 50 logements à Benbadis, 30 logements à Enelbert, ainsi que 800 aides à l'habitat rural et 200 aides à la construction dans le cadre de l'autisme social, des hauts plateaux et des régions du sud. Une ambiance de joie a régné dans la salle où les familles bénéficiaires de l'aide de l'État ont exprimé leur grande satisfaction après des années d'attente. Nous sommes en train d'attendre à l'arrivée de l'arrivée. Nous sommes en train d'attendre à l'arrivée de l'arrivée. Nous sommes en train d'attendre à l'arrivée de l'arrivée. Nous sommes en train d'attendre à l'arrivée de l'arrivée. L'arrivée dernier, procédé à la distribution de 3 207 aides et logements, toutes formules confondues, et 23 217 logements étaient distribués depuis l'an 2020. De Cédibla Abbas, Inès Mohamed, pour Alger Chain 3. La capitale à présent, c'est près de 14 000 unités à distribuer Meysa Smaïl. Dans la capitale, 13 881 logements ont été livrés aux bénéficiaires, le Valide Algérie Abdel Nourabhi. Les citoyens venus acquérir les clés de leur logement ont partagé leur joie en ce jour. Les citoyens venus acquérir les clés de leur logement ont partagé leur joie en ce jour. Le projet de loi prévoit de reconduire les mesures incitatives visant à soutenir le pouvoir d'achat du citoyen, notamment en ce qui concerne les subventions des produits de large consommation, ainsi que les exonérations fiscales sur certains produits de première nécessité pour stabiliser les prix et garantir un approvisionnement continu du marché national. Nabil Djamah, économiste. Le maintien des subventions dans le budget 2025 est crucial pour alléger les charges des citoyens, en particulier ceux à faible revenu, en continuant de rendre accessibles des biens de première nécessité, tels que l'alimentation, le logement, l'électricité et le gaz. Aussi, cette politique qui vise essentiellement à réduire les inégalités sociales en permettant une meilleure répartition des ressources publiques pour le peuple. Il s'agit aussi de consolider les investissements, les infrastructures et de créer de nouveaux établissements de santé, ainsi que la création de nouveaux postes d'emploi. Le projet de loi prévoit la réalisation de 235 000 logements. Il prévoit aussi un dispositif d'épargne logement réglementé pour inciter les citoyens à épargner pour l'acquisition de biens immobiliers. Développement et diversification des exportations. L'Algérie rejoint officiellement l'initiative du commerce guidé préparatoire à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine. Il s'agit d'une phase pilote qui permet notamment de tester le mécanisme, explique Shaki Bakuidri, spécialiste en diplomatie économique, membre du CREA, extrait de l'invité de la matinale. Ce qu'on appelle l'initiative du commerce guidé fait partie, ou plutôt c'est un test préalable qui permet de faire face au retard de la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAF, donc de la zone de libre-échange du continent africain. Cette initiative permet de donner plus de visibilité aux différents gouvernements membres de cette initiative, permet de donner une certaine confiance aux opérateurs économiques des pays membres. Donc c'est un test, c'est un ZLECAF pilote, on va le qualifier ainsi, qui justement permet à tous les acteurs, à toutes les parties prenantes, de tester ce mécanisme nouveau. Une fois de plus, comme c'est une initiative énorme, ça va prendre du temps pour justement arriver à la vitesse de croisière. Le groupe Sonatrac a entamé la livraison des premières quantités de gaz naturel vers la Tchèquie à travers le gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie, des quantités livrées à la compagnie Tchèze dans le cadre d'un contrat d'achat et de vente de gaz naturel conclu dernièrement par les deux compagnies. Ce premier contrat permet à Sonatrac de renforcer également son rôle de fournisseur fiable de long terme en gaz naturel du marché européen. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Changriha, a reçu le chef d'état-major de l'armée indienne qui effectue une visite de travail à la tête d'une importante délégation militaire. Les deux parties ont abordé les sujets relatifs à la coopération militaire bilatérale. Un projet lancé récemment, il vise à accélérer la transformation numérique du pays, il est baptisé IRIES, soit Infrastructures, Réseaux interconnectés et Sécurité, une initiative qui facilitera l'interopérabilité entre les différents ministères et institutions. Samé Adloun Un réseau unique en son genre qui relie les différents services publics, facilitant le partage d'informations de façon rapide et sûre. Si par exemple une personne doit obtenir un document précis, différents services comme les affaires sociales, l'état civil et les finances pourront échanger directement les informations nécessaires sans demander à la personne de se déplacer d'un service à un autre. L'interopérabilité des systèmes, soit s'assurer que les différents systèmes communiquent entre eux, ce qui réduit drastiquement l'opacité et permet une meilleure gestion des données, essentielle pour la transformation numérique du pays. Un projet baptisé IRIES, soit Infrastructures, Réseaux interconnectés et Sécurisés, qui suit de très près la vision de l'État pour mettre en place les fondations numériques du pays, synonyme d'une gestion optimale, d'une transparence renforcée, ce qui contribuera à améliorer les services publics. Jalalbo Abdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Aujourd'hui, l'IRES est une avance majeure dans la transformation numérique de notre pays. C'est un projet ambitieux qui va révolutionner la manière dont nos institutions publiques communiquent et gèrent leurs données. Il faut imaginer un réseau qui permet à tous nos ministères et organismes gouvernementaux d'échanger des informations en toute sécurité et d'accéder directement à nos centres de données nationaux. Ce projet est une première en Algérie de par son envergure. Une interopérabilité renforcée qui, sur le moyen et long terme, permettra aux citoyens d'accéder à une panouplie de services en ligne, luttant ainsi contre la bureaucratie et favorisant la transparence à travers l'exploitation des nouvelles technologies dans les prestations de l'État. Direction le Proche-Orient. 50 enfants ont été tués ces dernières 24 heures dans la bande de Razal. UNICEF avertit que l'ensemble de la population palestinienne du nord de la bande court un risque imminent de mourir de maladies et de famines. Pendant ce temps, l'armée d'occupation continue de renforcer son arsenal militaire, alors que Netanyahou continue donc, ignore et fuit ses déboires ou ses démêlés avec la justice. On écoute à ce propos la journaliste Fatan Atourabi. Elle répond depuis à Ramallah Karima Ben-Nour. Netanyahou prépare cette semaine sa demande de report de son procès pour corruption prévu ce mois de novembre. Selon la radio sioniste, Netanyahou craint de se rendre à la Knesset sous les menaces des drones de la résistance. D'ailleurs, hier, il a tenu sa réunion dans un bunker installé au quatrième niveau sous-sol. Netanyahou est pris de panique depuis l'attaque contre sa propre maison et il change souvent de résidence pour que la résistance ne le repère pas. Même sa femme Sarah a demandé à plusieurs reprises des F-35 pour protéger son mari après l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrullah. Elle aussi est poursuivie pour corruption. Présidentiel américain, dernier dimanche de campagne pour Harris, pour tenter de convaincre les indécis. La candidate démocrate retourne dans le Michigan, état pivot industriel, alors que le candidat républicain sera aujourd'hui dans les états cruciaux de Pennsylvania, de Caroline du Nord et de Georgie. Tout se jouera dans les sept états clés appelés les swing states. La tendance est pour le moment favorable à Trump dans la plupart d'entre eux, comme le souligne l'analyste politique François Denguey, il est contacté par Rabé Aslimani. Les swing states sont très importants, mais il y a des régions qui ont commencé à voter déjà. Et dans ces régions, des sondages pour l'instant donnent un léger avantage à Trump. Il est possible qu'ils s'en soient de même au niveau des swing states. La mobilisation du mouvement MAGA, Make American Group Again, reprend beaucoup d'ampleur. À l'heure où nous sommes, environ 70 millions d'Américains ont déjà voté. La tendance, pour l'instant, donne un léger avantage à Donald Trump. Le mouvement des supporters de Trump a eu un autre avantage récemment. Steve Bannon, qui était un grand supporter de Trump qui était en prison, a été libéré il y a quelques jours, après quatre mois de prison. Un effet qui redynamise toute la campagne du côté de Donald Trump. Propos recueillis par Rabé Aslimani. Le Forum africain de la jeunesse se poursuit à Oran, une manifestation qui a permis aux différents conseils de la jeunesse qui participent d'échanger leurs expériences. Les détails avec Hamza Belmadani. Le président du Haut conseil de la jeunesse, Moustapha Hidaoui, a rencontré les présidents et les représentants des conseils de la jeunesse de 16 pays africains participant au Forum panafricain de la jeunesse qui se déroule à Oran. Le président du conseil a révélé que cette rencontre avait renforcé la nécessité de plus de concertation et de réseautage et de pérenniser le travail commun entre les conseils de la jeunesse participants. Pour sa part, Fatimatu Iyawa Osmanou, présidente du conseil de la jeunesse au Cameroun, a exprimé sa gratitude envers le conseil supérieur de la jeunesse en Algérie, soulignant que cette réunion réunissait près de la moitié des pays africains. On a pu partager les expériences d'abord des conseils nationaux de jeunesse, mais aussi apprendre à comprendre le mode de fonctionnement de chaque conseil national de jeunesse. Parce que nous avons des conseils nationaux qui sont mixtes, d'autres qui sont indépendants et d'autres qui sont des conseils nationaux constitutionnels. Le Forum panafricain se poursuit pour sa troisième journée à Oran avec des ateliers et un panel ouvert sur la charte africaine. Il continuera de pleuvoir aujourd'hui, principalement au centre du pays. L'alerte météo a expiré ce matin, non sans occasionner des désagréments nécessitant l'intervention de la protection civile dans plusieurs wilayas. Le point avec commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction Générale de la Protection Civile. Plusieurs personnes ont été secourues, cernées par les eaux plébiales suite au débordement de quelques ouats, notamment à Naama, au sauvetage de trois femmes et un enfant au niveau d'un domaine agricole à la commune de Moural, ainsi que le dégagement d'un camion qui a été coincé dans un ouad à son bord, une personne qui a été sauvée sain et sauf. Même chose, au sauvetage de huit personnes qui étaient à bord d'un taxi au niveau de la commune de Sfisifa. Il y a la commune de Djinnin, où il y a eu le dégagement d'un camion citerne coincé dans un ouad Founassa à son bord, une personne. Et à Mishriya, il y a eu le dégagement d'un véhicule coincé au niveau de Wadra à la houdre. À son bord, sept personnes qui ont été sauvées sain et sauf. On termine avec un mot de football, la poursuite cet après-midi de la septième journée du championnat de Ligue 1 avec deux rencontres au programme. À 16h, il y aura à Wiklo, USB Scrages et Scabili. Un peu plus tard, à 17h30, l'Olympique Arbou accueillera l'ES Mostagan. Fin de ce journal réalisé par Selma Figuir et Ardouane. Si ainsi, il y avait ce dire à la console technique. Nesrine à la régie d'antenne et Iqram au streaming. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Boumour.